allez bienvenue à tous pour un nouveau let's play comme on peut le voir sur le tout premier sly raccoon jeu ps2 voilà j'ai décidé de prendre l'original je trouvais ça plus cool avec notre ami raton laveur voleur à ses besoins et donc on va faire un nouveau jeu on est parti 0% paris france ah oui c'était ma partie on va mettre là on va prendre la deuxième partie on va essayer de pas se tromper notre ami turtle donc notre ami turtle s'appelle même qui je connais pas trop la série donc je le dis tout de suite mais j'ai toujours voulu essayer j'aurais pu faire la version ps3 histoire d'avoir une version un peu moins dégueulasse mais j'avais envie de faire honneur à la ps2 encore une fois vu que depuis hunting ground et ben je n'ai rien fait encore un nouvel ami ok donc on est parti apprenti voleur que nous sommes on est très agile forcément tac alors j'ai pas mis en plein écran parce que je trouvais que ce serait dégueulasse j'ai mis du 720p parce que voilà pour de la ps2 ça sert largement par contre j'ai mis du 60 fps même si c'est un jeu européen donc forcément ps2 50 fps 1 pour l'époque on n'a pas le choix mais on verra ce que ça donnera on verra si je retouche je mets bien le fond comme ça assez tranquille assez sympa aller avec les couleurs du jeu je trouve on va voir ce que vaut le jeu voilà donc on a un truc donc il faut appuyer rond ok donc en fait quand on fait rond on peut aller contre les trucs j'ai fait une rapie ok on peut sauter et et là j'imagine on tape très bien alors je sais pas à quoi servent les pièces alors j'imagine faut sauter comme ça alors j'ai plus essayer le jeu mais vraiment vite fait comme on a vu j'ai fait 0% ça avait l'air assez sympa pour que je me risque d'aller plus loin hop d'épicette alors je sais toujours pas à quoi servent les pièces bien joué vraiment le bureau de l'inspecteur carmelita fox et derrière la porte rouge ok rouge là-bas mais oui t'inquiète pas ok on est dans son bureau qu'est ce qu'on cherche bien joué tu as trouvé l'endroit où carmelita fox cache tous ses fichiers importants en piratant le système de la police j'ai découvert la combinaison 9 3 7 ok 9 3 7 ok 9 3 7 alors est ce que ça passe nickel du premier coup je me suis pas raté sur les touches parce qu'on est une touche par les deux gauche à droite ou deux droite à gauche et des touches pour monter et redescendre les chiffres ok ok mon grand par contre lui il nous a pas donné son nom c'est quoi son petit nom à lui hop la petite carte de visite forcément que je trouve assez sympathique il y a des pièces bon le jeu a l'air assez stable après c'est pas super joli c'est pas super joli c'est beau pour l'époque on va pas se mentir mais je trouve qu'avec les écrans modernes c'est un peu de mal à rester stable à l'oeil je sais pas comment expliquer ça peut-être que vous aurez ressenti aussi dans les vidéos c'est chaud la peine notre attente un dîner aux chandelles derrière les barreaux ça te tente ? j'en rêve depuis des mois mais je suis venu pour prendre ce fichier vous l'avez gardé assez longtemps ok gaffe elle a l'air assez violente la petite waouh waouh ah bah on a descendu deux étages en un bon j'ai essayé de prendre toutes les pièces en bonjour j'en ai pas raté hein me semble pas voilà oh elle est déjà là bas la meuf waouh merde check je vais cramer ah merde ah on me retirait ah ouais cramé par le feu allez on reprend du début vous êtes sérieux ? ah non ça c'est mal foutu c'est quoi ce vieux check ? merde non il fallait monter ah oui on reprend vraiment tout du début ah ouais c'est un peu mal foutu ah mais on se retape pas les dialogues alors j'ai pas vu s'il y avait un système de vie ah par contre non ça compte pour des nouvelles pièces d'accord je vois que ça s'aide ok ok ah il va falloir refaire les lasers alors par là ah bah on commence gros fail alors quand j'avais testé je m'étais arrêté ici et franchement je suis pas mort là je sais pas je me suis pris les flammes waouh ça c'est un truc à se faire chopper direct aussi et donc ça a éteint les lasers qui étaient là aussi j'avais pas vu donc on a dit dehors mais non de l'autre côté sérieux quoi et si je lâche le rond là ça fait quoi ? je mûre ou pas ? ah oui d'accord et revient là direct ah ouais c'est assez bizarre quoi bon on sait qu'il y a pas de pièces hein ils sont cachés ah ouais ils ont fait en sorte qu'on puisse pas tomber voilà en fait si on se dépêche pas on mûre alors on sait qu'elle va attaquer l'autre voiture merde je me suis bloqué alors que j'avais de l'avance c'est bon on a la voiture c'est bien on sait pas qui est ouvert mais ça a ouvert voilà c'est passé après mon petit fail raton je me rappelle que quand j'étais à l'école il y avait ratus mais maintenant c'est raton l'ADA est assez stylé pourtant dans un grand livre ancien le volus ratonus le volus ratonus apprenez les subtilités du métier c'est pourquoi ma famille s'était spécialisée dans le vol des criminels c'est vrai quel honneur et quel plaisir peut-on tirer en s'attaquant à des innocents alors qu'en volant un voleur on devient un maître voleur cool hélas le soir où je devais hériter de cet ouvrage cinq visiteurs surprise vint frapper à notre porte j'imagine que ça va être les boss mon père tenta de nous protéger mais les intrus qui se faisait appeler les cinq maléfiques étaient bien trop forts et ils ne tardèrent pas à trouver le volus ratonus ils ont volé notre bouquin le vol de ma famille passa dans leurs mains sales et déshonorantes ils divisèrent notre livre en cinq parties se les répartirent entre eux puis disparurent chacun à un bout de la terre assoiffés de crimes infâmes ruiné et seul je me retrouvais à l'orphelinat de la ville j'ai rencontré les deux gars qui allaient devenir mes éternels partenaires et amis bentley le techno génie et fin stratège et murray chauffeur occasionnel mais boulet permanent ensemble nous fîmes la promesse de traquer les cinq maléfiques de venger mon père et de reprendre le volus ratonus je savais que l'aventure était à double tranchant cette mission ferait de moi un maître voleur digne de mes ancêtres ou à l'inverse un pauvre loser qui n'aurait réussi qu'à souiller le nom de sa famille mais sérieux non pas mal franchement le piste du jeu départ sympa donc et ça ça c'est j'ai l'impression qu'ils parlent au ralenti les mecs c'est abusé et dire que c'est leur voix normale d'accord j'ai tellement plus l'habitude de ces interfaces tellement bizarres bah allez c'est parti c'est quoi paris encore et toujours par contre j'aime bien l'esprit graphique en général l'univers a l'air stylé ralek la grenouille dans sa jeunesse ce batracien au sang chaud se lassa vide de sa vie de nantie il s'essaya alors à la piraterie et se rendit compte que c'était bien plus qu'une simple lubie ralek devint rapidement accro au crime et intégra les 5 maléfiques en tant que machiniste en chef son génie malfaisant prit alors une nouvelle ampleur le machiniste fou le machiniste fou avait été repéré pour la dernière fois sur les côtes d'une petite île humide appelée O'Rars restement placé au beau milieu du terrifiant triangle de Galles Sly Cooper et hein elles ont même pas traduit Tide of Terror j'aime bien l'esprit franchement ça fait un mélange cartoon un mélange un peu old school mais plus old school même que sa date de jeu je trouve ça fait un peu scooby doux on va je veux dire on retrouve un peu tout cet esprit et comme quoi la ps2 quand même elle avait des bons jeux plateforme parce que je pense pas qu'on va trouver un jeu dégueulasse je pense qu'on devrait passer un bon moment sur ce jeu bah oui d'accord mais oui relax bentley je connais ça par coeur oui et c'est bien ce qui m'inquiète ok donc les échelles suffit d'appuyer sur rond aussi alors il y a des mecs je sais pas comment ça va se passer avec eux on peut les frapper j'imagine ou est-ce qu'ils sont gentils bonne question et là il y a des pièces on peut les récupérer c'est quoi ça no tree passing alors j'imagine qu'on peut tomber ok on passe de l'autre côté qu'est-ce que c'est que ça une sur vingt ok ah ils vont griller mais lol on y va heureusement que j'ai lancé ces amplificateurs de signaux chez Raleigh rapproche-t'en pour que je contrôle ta progression cool en gros c'est un un checkpoint quoi non il vaut mieux que je passe à ce moment là je pense de l'autre côté ça a l'air plus rapide non ouais ah oui il y a les bouteilles ok oh un coup ça va assez tranquille franchement non ça passe bien ok je pensais que ça allait être pire je veux les bouteilles comment je vais monter sur celle-ci alors si je peux pas monter de là ça va être ça l'énigme pour faire le 100% ah mais il y a deux bouteilles là-haut aussi ah mais il a un double son on dirait probablement ah non pas du tout je sais pas ce qu'il fait ah bah si ok et comment on va là-bas alors alors par contre la cam va que de gauche à droite ou de droite à gauche mais pas en l'air il y a peut-être un autre moyen mais en fait je peux plus repasser ici je peux plus remonter là et là je vois en fait il y avait une corde peut-être qui allait ah oui il y a même d'autres bouteilles ah je les avais pas vues malheureusement pour moi bon bah c'est pas grave après peut-être qu'on peut revenir en arrière dans les objectifs enfin way not alors comment ça marche les checkpoints ok ça ça c'est tout seul j'ai pas vu de système de vie après mon système d'amphibio localisation Raleigh doit se cacher dans ce gros dirigeable pourtant ce dirigeable ressemble plus à une machine qu'à une cachette ouais c'est une machine tempête machine tempête aveuée c'est ça l'air qui ressort c'est pas un ballon et ça explique les épaques de bateaux mais alors pourquoi Raleigh veut-il du mauvais temps en permanent ? bah parce que c'est une granouille et bah en attendant je vais lui reprendre mon livre ah ton morceau de livre pas ton livre mon gars mais oui fais pas genre est-ce qu'on peut le frapper dans le dos ? il s'est retourné direct il y a deux bouteilles ah merde je suis mort bon bah il devait y avoir un autre chemin ah si j'ai trois vies ah merde j'ai intérêt de faire gaffe sinon ça va être game over pour rien du tout sans faire exprès et toi toi ? euh... bah comment je vais aller là-bas moi alors ? on peut pas descendre comment vais-je faire ? est-ce qu'il y aura un chemin non ? je n'arrive pas comment cela marche-t-il ? ouais mais les mecs ils m'arnaquent s'ils me disent pas tout comment je vais faire ? attends en plus je peux pas avoir hauteur parce que là je tombe mais d'accord ah je peux sauter comme ça d'accord bon je sais pas pourquoi alors la première fois ça a pas voulu ça s'est rebellé comment j'ai failli y passer ? ohlala j'ai failli y passer mon gars bon le problème c'est que je sais déjà que j'ai oublié des bouteilles mais ça passe c'est bon ah ou un crochet ok et appuie sur la touche cercle pivé sauter et appuyer sur la touche cercle pour attraper les crochets d'accord crochet crochet je t'ai accroché ok oh c'est sympa on retrouve les bases des jeux de plateforme quoi rien de perturbant là-dessus alors je sais pas si c'est un double saut ce truc mais bin dans ta face ah il a perdu sa casquette ah oui non mais par contre le jeu a du mal dès qu'il y a un peu de boss ou des trucs comme ça la physique alors ça il aime pas trop ça j'ai remarqué là il faut passer à des endroits bah des endroits à des moments précis c'est ça voilà d'accord j'imagine qu'il faut sauter sur place non déconne pas mon grand quoi qu'on est pas obligé de sauter en vrai ça passe bien hop nouveau checkpoint oh 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 alors est-ce que les pièces sont une feinte ou on peut passer ? et merde qui s'il me veut avec ses étoiles ? ah ouais elles sont rouges les trucs j'ai pas envie de savoir ce que ça fait par contre je suis gentil mais pas à ce point là il faut aller en décramé ok une autre bouteille ah bah on peut ramasser les pièces en fait maintenant ça éteint directement ok ouais pas de problème ok c'est cool allons prendre les pièces je sais pas à quoi ça sert encore mais si ça donne une vie à 100 il vaut mieux les prendre bon on avance bien tranquillement pour le moment qu'est-ce que c'est que ça ? une clé une clé et là la chambre il nous a dit que ça a collé avec les blessages qu'on a trouvé dans les bouteilles donc voilà zone bonus si on arrive à avoir toutes les bouteilles c'est ça d'idée ? là on a une clé non c'est pas ça alors terre à terre alors comment ça marche ? on a fait 2% cool ah non ça enchaîne direct donc ah ouais c'est considéré comme un petit double saut ah ouais on a des missions dans les missions ce dirigeable semble être l'endroit le plus sûr du bateau si Raleigh est aussi futé que son casier le laisse entendre c'est là que je le trouverais ton idée est bonne mais voué à l'échec pourquoi ? parce que tu ne peux pas l'approcher pour accéder au dirigeable de Raleigh il te faudrait passer par ce tube d'alimentation haute tension pour éviter de t'électrocuter il te faudrait détruire ce groupe électrogène et pour ça ouais forcément il fallait compliquer la tâche attends on en a déjà une intéressant mais je ne vois pas en quoi c'est impossible soit mais je t'aurais prévenu les zones à toucher sont marquées d'un hologramme suis-les jusqu'à ton objectif merci non mais genre adieu mais t'es fou toi alors j'essaye de regarder un peu autour de moi vite fait avant de décoller ah ouais faut carrément pas se rater là si je comprends un peu l'idée parce que si je finis dans l'eau c'est quoi ça ? ah ok c'est un peu les comment on appelle ça ? les heu a coup a coup de crash bondicoot c'est quoi ça ? je peux grimper non ! le con on pouvait grimper mais il faut faire waouh waouh ça va non ça passe j'avais peur que ça devienne compliqué mes chers amis permettez moi de vous féliciter du fond du coeur la machine du tempête a coulé son cinquanteème bateau qui ritue et son butail des gens entre nos marres tout moment on peut dire que notre opération se déroule parfaitement il s'éclate lui allez on est parti ah oui d'accord c'est une zone en fait et on se déplace à travers des TP d'accord ah c'est stylé hein franchement c'est bien foutu il faut fermer les portes de cette fournaise pour cela saute et appuie sur la touche carré ok assez sympa non il y a des petits trucs assez sympathiques une rien côté toi bon il faut pas oublier tout ce qu'on peut faire mais je vais y passer lui va me cramer calme toi bien faut que je fasse gaffe des fois quand je veux aller trop vite là je peux faire le tour et furtivement approche toi des lueurs bleues et appuie sur la touche ou cercle ah ouais c'est sympa je peux faire bouger la corde franchement le jeu est assez stylé quand même il y a rien à dire là dessus pour l'instant c'est euh c'est assez facile en prise en main il y a pas mal de choses voilà je casse la bouteille alors je sais pas où je dois aller là d'accord mais je vois rien oh alors tiens je vois que merde c'est pas ce que je voulais faire il y avait moyen de rebondir et prendre plus de bouteilles dommage tiens justement là on est à 6 sur 30 ici c'est ce que je voulais voir ça revient pas au même truc on a sauvegardé équité faut faire gaffe ça au cas où s'il y a besoin mais bon mon but pour l'instant c'est d'avancer ce qui est mon cas à l'heure actuelle là il y a une save je le sens tellement pas ça il faut passer au bon moment il y a un petit raton qui va pas être content non pas longtemps hein si ça continue en fait je croyais qu'il y avait plusieurs pales mais pas du tout c'est euh... ça a une impression c'est juste une illusion d'optique voilà on est bien on est bien nouveau check c'est bien franchement les checkpoints ne sont pas abusés pour l'instant et ouais donc je sais toujours pas donc les 100 pièges j'imagine que c'est ça alors franchement ça a l'air d'être courantisé ça ah ok bien vu non mais il m'a pas prévenu mais j'avais bien vu ah oui ok j'ai failli y passer moi euh... comment on fait ? ok ah oui ok je vois où ça passe là où il y a les trous on essaie de pas se faire toucher quand même ah bah et bah si juste quand je le dis non mais c'est un fait exprès allez on y croit bam wow non lui si il me touche on est mort c'est pas bien alors je vois des lasers je vois du feu alors j'ai fait tomber une bouteille je sais pas ce que j'y fais je tombe partout je fais de la merde j'ai ramassé des bouteilles mais c'est pas ça bim s'il te plait calme toi bien voilà chuuut chuuut essaye de te calmer mon grand c'est cool il y a des ventilos mais on peut pas remonter ça c'est un peu dommage quoi j'aurais bien vu ça moi perso je me disais pourquoi pas finalement là si on les a pas du premier coup il faut recommencer le niveau en tout cas la DA est assez stylé dans le même esprit mais rien à voir mais dans le cell shading il y a un autre jeu que j'aimerais bien faire c'est le je crois que c'est Dark Chronicle j'aimerais bien essayer voir ce que ça donne ah non je me suis fait cramer le fion ah je suis pas mort merde j'avais pas vu j'avais un deuxième fer à cheval je m'étais pas rendu compte en même temps j'aurais peut-être de la moule j'avais peut-être activé le checkpoint sans le vouloir on va essayer de monter j'imagine que c'est lié à ça je vois qu'il y a des trucs derrière mais hop ah c'est assez sympa le système des rouages et tout je veux dire c'est super bien pensé le level design c'est assez efficace bah alors j'ai eu peur qu'il s'arrête pas qu'est-ce qu'il faut faire ? ah oui d'accord je vais me capter c'est pas se faire cramer le fion ah oui ça se rouvre d'accord avec la pression de la chaleur d'accord bon pour l'instant ça passe bien mais on sait qu'il y aura des fails de toute façon avec moi même il ne peut en être autrement alors je sais pas ce que c'est ça je suis obligé d'y aller ? ah oui il y a une clé d'accord on a une clé voilà on a la deuxième clé il nous en manque plus qu'une on est bien c'est pas mal alors la question c'est est-ce qu'ils vont nous remettre ? ah oui on est directement en TP ah ça c'est plutôt sympa franchement c'est pas dégueulasse on aurait pu essayer de nous arnaquer on va pas se le cacher et je pense que c'est ici qu'on va se quitter voilà pour cette première vidéo sur Sly Raccoon PS2 voilà j'espère que vous aurez passé un bon moment j'espère que le setup vous aura plu je regarderai un peu au moins ce que ça va donner pour voir ce qu'il me plait ou pas j'avais hésité à mettre la cam mais je trouvais que c'était plus sympa voilà se baser sur le jeu j'avais envie de faire du rétro ces derniers temps il y a pas mal de petits jeux rétro qui m'intéressent que ce soit sur Gamecube ou PS2 que j'aimerais bien faire voilà j'espère qu'on passera des bons moments dessus j'aurais peut-être une petite surprise aussi d'un petit jeu voilà peut-être que je n'aurais pas fait finalement bah j'ai testé il y a pas longtemps et j'ai tellement envie d'y jouer mais je me suis balancé sur ça direct donc parce que j'avais envie de le faire donc moi bah je vous dis à une prochaine fois voilà je vous dis à la prochaine pour la suite de ce let's play de Sly Raccoon je vous dis à bientôt voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie voilà je suis un petit peu perturbé il faut pas s'inquiéter c'est normal c'est moi c'est voilà j'ai eu des petits bugs et tout avant de commencer alors ça m'a un peu soufflé forcément mais je suis dans le jeu je suis là je réponds présent et moi je vous dis à la prochaine ciao ciao tout le monde on